Bonsoir tout le monde. Bon, la baya, la polémique sur la baya, on va en parler, menace de mort sur un proviseur, responsabilité gouvernementale, ça, ça serait pas mal d'en parler aussi, et polémique, en fait, en règle générale, sur ce sujet qui commence très honnêtement à casser la tête à tout le monde, à casser la tête à tout le monde. On n'entend parler que de ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre problème dans ce pays. J'ai vraiment cette impression. Cette polémique qui, pour moi, n'a pas lieu d'exister. Je vais vous expliquer pourquoi. On est tous pour la démocratie, référendum, paroles citoyennes. On est tous pour ça. En tout cas, la majorité des gens sont pour ça. Il y a eu les annonces du gouvernement, je tiens à le dire, je vais commencer par là, le gouvernement qui annonce ça deux jours avant la rentrée. Non, alors ils n'ont pas annoncé ça pendant l'été, comme ça le débat aurait pu se faire. Non, non, on a annoncé ça deux jours avant la rentrée, et les proviseurs, démerdez-vous avec ça. Démerdez-vous avec ça. Ils sont très très forts au gouvernement. Très malins, surtout. Pourquoi je dis qu'il ne devrait pas y avoir de polémique autour de tout ça ? Bonsoir tout le monde. Regardez tous les sondages. Que ça soit des sondages... Alors, ces sondages-là, moi, je n'y fais pas trop confiance. Les sondages qu'on peut voir à la télévision qui sont lancés indirectement par le gouvernement. Mais vous avez les sondages aussi qui sont sur des émissions en direct. Vous avez les sondages qui ont été lancés sur Twitter. Des sondages qui ont été lancés sur Instagram. Des sondages qui ont été lancés sur Facebook. Des sondages qui ont été lancés sur plusieurs plateformes. Partout. Des sondages lancés par des citoyens. Par des citoyens, mes amis. L'opinion publique, à 80-85%, regardez tous les sondages, tous les sondages, qu'est-ce qui leur sort ? L'opinion publique est d'accord pour interdire la bailleur. Alors, la question, elle ne se pose plus, en fait. On n'en a rien à foutre du gouvernement, à la rigueur. Moi, je vous le dis très honnêtement, on s'en fout. Non, parce que je vois toujours des gens qui sont là en train de crier, il faut la démocratie. Moi, le premier, je veux la démocratie. Je veux le référendum. Je veux la voix du peuple. Le peuple s'est largement, largement exprimé là-dessus. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti de tout ça ? Merci pour vos partages. Il en est ressorti que le peuple, en majorité, à 85%, est d'accord pour interdire la bailleur. Eh bien, écoutez, moi, je veux que la France, je veux qu'en France, on écoute la voix du peuple. Je veux qu'en France, ça soit le peuple qui soit décisionnaire des grandes décisions de ce pays. Le peuple s'est exprimé. On va encore en parler pendant 10 ans ou pas ? Parce que là, c'est en train de monter. Et aujourd'hui, un père de famille a menacé d'égorger un proviseur. Ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on attend ? On veut un deuxième Samuel Paty ? C'est ce qu'on veut, vraiment ? Je pose la question à tout le monde. Est-ce qu'on veut un deuxième Samuel Paty ? Ce père de famille qui a proféré des menaces contre un proviseur en disant « je vais t'égorger », doit être lourdement sanctionné. Moi, c'est ce que je pense. Et à mon avis, mon petit doigt me dit qu'on est beaucoup à penser comme moi. Il y en a marre de ce faux débat. Je vais vous dire pourquoi il y en a marre de ce faux débat. Premièrement, parce que l'opinion publique s'est exprimée. On doit respecter l'opinion publique dans ce pays. Quand on est pour la démocratie, on doit respecter l'opinion publique. J'ai l'impression qu'il y a des gens, l'opinion publique, les référendums, tout ce qui tourne autour de tout ça, ils en veulent que quand ça les arrange, en fait. Non, parce que c'est un petit peu la vérité. En attendant, le gouvernement n'a toujours pris, n'a toujours pas pris de mesures contre le harcèlement scolaire. La seule mesure qu'il a prise, je vous le répète, je l'ai déjà dit, un élève qui a fait du harcèlement, on le déplace d'établissement, comme ça il peut continuer à faire du harcèlement dans un autre établissement. Moi je suis désolé, dites-moi ce que vous en pensez, un élève qui fait du harcèlement scolaire doit être mis dans une école disciplinaire, avec des sanctions juridiques. C'est quand même pas compliqué à faire, il me semble. Parce que je vous rappelle aussi qu'il y a déjà un enfant de 15 ans qui s'est pendu à cause du harcèlement scolaire il y a deux jours. Et on va nous faire chier avec ces fausses polémiques ? Les gens ont le droit d'avoir leur avis en fait sur la baïa. Ils ont le droit d'avoir leur avis sur la baïa. Mais la majorité des gens, des citoyens de ce pays, se sont exprimés. Si le gouvernement avait été intelligent, alors il est intelligent, je vais vous expliquer pourquoi il a fait les choses comme ça. Il aurait tout simplement fait un référendum. Et on voit à travers tous les sondages qui sont faits par des citoyens sur les réseaux sociaux, on a compris où était l'opinion publique. Eh bien, il faut savoir la respecter. Pourquoi le gouvernement n'a pas fait de référendum ? Parce qu'à travers toute cette histoire, eh bien, eux, ils se trottent les mains, ils sont encore en train de diviser tout le monde. Bien joué le gouvernement. Bien joué. Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà moi ce que j'en pense. Aujourd'hui, de cette rentrée scolaire. Voilà ce que j'en pense de la baïa. Je respecte l'opinion publique. Point. Quand on est pour la démocratie et qu'on n'arrête pas de crier au référendum, on respecte l'opinion publique. Point final. Sinon, il ne faut pas appeler à la démocratie. C'est du flan. Juste du flan. Voilà ce que j'en pense des décisions gouvernementales sur le harcèlement scolaire. Zéro. Absolument zéro. Voilà ce que j'en pense quand un père de famille dit à un proviseur, je vais t'écorger. Sanction. Très très forte. Parce que je ne veux pas d'un deuxième Samuel Paty. Que ça soit bien clair. Pour tout le monde. Parce que je vois un petit peu tout ce qui se dit. Tout cet élan. Car à mon avis, tout ça, on ne parle que de ça, alors qu'il y a 10 millions de problèmes qui me semblent bien plus graves aujourd'hui. Très honnêtement. Très honnêtement. Et là, ça arrange encore le gouvernement. Pendant ce temps-là, on ne parle pas d'autre chose. Vous en pensez quoi ? Vous êtes d'accord ? Pas d'accord ? J'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis les gens qui sont d'accord avec tout ce qui a été dit sur ce live, je vous demande de le partager encore une fois de plus. Pour que ça puisse remonter là-haut. Parce que ça ne serait pas mal que ça vienne à leurs oreilles. Voilà ce que j'en pense. Et j'en pense qu'il est grand temps de passer à autre chose. Grand temps de passer à autre chose. À partir du moment que l'opinion publique est d'accord avec cette décision. Si ça avait été le contraire, j'aurais été le premier à dire il faut respecter l'opinion publique. Parce que je n'en ai rien à secouer des décisions gouvernementales. Moi, ce que je regarde, c'est les citoyens de ce pays, ce qu'ils veulent et ce qu'ils en pensent. C'est ça qui est important. Beaucoup de gens veulent une politique avec une vraie démocratie. Avec du référendum. Eh bien, il y a certaines personnes, j'ai vu ce qu'ils ont pu dire, ce qu'ils ont pu publier. Je me dis qu'ils ne sont pas prêts à ça, c'est faux. Parce que quand ça ne les arrange pas, on n'écoute pas l'opinion publique. Ce n'est pas normal. Honnêtement, ce n'est pas normal. Moi, la vision politique de demain, c'est la parole du peuple pour le peuple. Une majorité du peuple a décidé qu'on le fait. Point final. Point final. La vraie démocratie, c'est ça. Ce n'est pas un individu au gouvernement qui décide pour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, on a eu la parole du peuple. Alors, passons à autre chose. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada